Comment prononcer les mots qui commencent par un hamzatul wasl ? Donc ici, on va compter le nombre de lettres qu'il y a et on va regarder leur position. Donc on a la position 1, 2, 3. On va regarder, pour commencer, la position de la lettre numéro 2. Donc la lettre numéro 2 ici, c'est un kof. Donc si la lettre numéro 2 est égale à l'em avec soukoun, alors la lettre numéro 1 va porter une fatha. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agira de l'article défini L. Alors, vous avez quand même des exceptions, parce que vous avez des verbes qui commencent par un hamzatul wasl avec un lème, puis d'autres lettres. Et dans ces cas-là, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Mais là, dans la majorité des cas, retenez cette règle-là. Il y a quand même des exceptions, comme je viens de vous le dire, mais retenez cette règle-là. Donc on regarde ça, la lettre 2. Si la lettre 2 n'est pas un lème, donc si le 2 est différent du lème, alors on regarde la lettre 3. Donc je reprends. Donc 1, 2, 3. On regarde la lettre 3. Donc si la lettre 3 porte une fatha ou une kasra, alors la lettre 1 va porter une kasra. Si la lettre 3 porte une dhamma, alors la lettre 1 va porter une dhamma. Alors là encore, il y a des exceptions, parce qu'en fait, il faut regarder si cette voyelle, c'est une voyelle de base, d'origine, ou si elle a été modifiée pour certaines raisons. Mais encore une fois, ça, ce sont des exceptions. Restez sur cette règle de base. Si vous ne vous y connaissez pas, restez juste là-dessus, sur cette règle. Donc voilà. Donc ici, si on regarde cet exemple, la lettre numéro 2, ce n'est pas un lème, donc on va regarder la lettre numéro 3. La lettre numéro 3 porte une fatha, donc la lettre numéro 1 va porter une kasra, donc on va dire i. On va prendre un dernier exemple. On a celui-là. Pardon. Donc on a dit, on regarde le positionnement des lettres, donc 1, 2 et 3. La lettre numéro 2, on s'est dit, est-ce que c'est un lème soukoun ? Oui, parce qu'en fait, le lème shedda, c'est un lème soukoun suivi d'un lème avec une fatha, donc c'est un lème. Donc du coup, on va utiliser la règle qu'on a vu au tout début, si c'est un lème, donc la 1 est égale à fatha. Donc on va dire el-lazina, el-lazina. Voilà. Et on a cet exemple-là, ici. El-lazina. Alors cette règle, elle est valable quand vous avez des mots qui commencent par Hamza Toulwas en tout début de verset, mais des fois ça peut être aussi le cas quand vous reprenez votre lecture en milieu de verset, c'est possible. Si vous arrêtez à un certain endroit, que c'est un endroit où le mot qui suit, ou le mot sur lequel vous êtes arrêté porte un Hamza Toulwas, vous pouvez aussi le faire, bien entendu. Je vous donne un dernier exemple. Ici, on a par exemple ce mot-là. On a wasjud. Donc le wa, c'est le wa qui veut dire et, et ensuite on a le verbe sjud. Donc ici, 1, 2, 3. La 2, ce n'est pas un lemme, donc on regarde la 3. La 3 porte une Dama, donc ici. Si on devait commencer la lecture juste à partir de ce mot-là, pas à partir du wa, mais à partir de ce mot-là, du verbe, on dirait usjud. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Salam alaykoum. Sous-titrage Société Radio-Canada